Alors, je terminerai cette interview en te demandant deux, trois conseils pour nos jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent peut-être se lancer demain, se mettre dans des salons avec un groupe. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner, s'ils démarrent, s'ils démarrent, il faut beaucoup travailler. J'ai trois règles, un c'est dur, deux c'est dur-dur, trois c'est dur-dur-dur. Pour ceux qui commencent beaucoup à travailler, allez au fond de ces idées, il faut persévérer, vous aurez toujours des gens qui vous diront qu'il ne faut pas le faire, moi je dis qu'il faut le faire, même s'il y a échec, on est dans un pays où l'échec n'existe pas, si il faut de l'échec, il faut rebondir. C'est important, c'est là qu'on forge son expérience, et puis pour ceux qui ont l'expérience, ne pas oublier tout ce qui n'est pas transmis et perdu. Moi, je m'entoure d'un groupe qui a une moyenne d'âge de 27 ans, j'en ai 46, c'est eux l'avenir, c'est la génération Y, la moitié de la planète a moins de 30 ans, c'est eux qui vont diriger le monde de demain, et c'est avec eux que je m'appuie. Moi, je ne suis que là, le lion de la mayonnaise, j'irai l'huile, et eux sont la moutarde, et les œufs, et tout ça. Et pas oublier, voilà. Moi, je ne suis qu'un passage, et je veux être un meilleur passage pour eux, puis c'est eux qui feront la suite, mais surtout, transmettre, c'est important. Ok. Merci Jean-Christophe pour cette interview. C'est moi. Merci. Au revoir.